Passons maintenant au Tarnes qui avec son redécoupage électoral nous a offert deux surprises hier. La première avec le succès in extremis du centriste Philippe Foliot. La seconde avec la chute d'une figure départementale, l'UMP Bernard Carayon. Gros plan signé Oceon. Une victoire d'autant plus belle hier soir que Philippe Foliot lui-même n'y croyait plus. Face à Gérard Poujade, secrétaire fédéral du parti socialiste, le député sortant de l'alliance centriste l'a finalement emporté avec 50,79% des suffrages. Une victoire d'une courte tête, 784 voix d'avance seulement. Un résultat obtenu sans le soutien de l'UMP, mais avec celui des électeurs des cantons de la montagne, son fief. Je dirais presque que je suis un miraculé. Avec l'état-major de l'UMP départemental qui s'est ligué avec un seul objectif, essayer de faire perdre, eh bien cela est une leçon, c'est que la politique du pire ne marche pas toujours et qu'en tout état de cause, finalement cette élection, les électrices et les électeurs de la circonscription n'ont pas voulu se la faire voler. A la fédération du parti socialiste, Gérard Poujade, le vaincu de la première circonscription, encourage Linda Gourjade, élue sur la troisième. La nouvelle députée du Tarn-Sud a créé la surprise. Avec 303 voix d'écart, elle détrône le député sortant UMP, Bernard Carayon. On sentait bien qu'au-delà de cet électorat de gauche, il y avait un rejet de la candidature de Bernard Carayon et un désir de changement, même au-delà de la gauche. Et donc en fait, le résultat est là, plus serré même qu'on ne le pensait, mais le résultat est là. Il y avait un désir de changement, de politique nationale, mais aussi de politique locale, avec un changement de député. La défaite est sans doute amère pour l'UMP dans cette circonscription pourtant taillée sur mesure pour le député sortant. Bernard Carayon n'a souhaité faire aucun commentaire sur cet échec, retranché dès le début de soirée dans le huis clos de son bureau de la mairie de Lavore. – Sous-titrage Société Radio-Canada –